On va honorer notre maman, notre maman, il y a eu camarade, il y a eu camarade, il y a eu un camarade. Amen, donc demain c'est l'affaire des mères, alléluia, demain c'est l'affaire des maman. Ici nous allons organiser une manifestation, qui est une première édition d'ailleurs, nous remets sur les femmes qui ont organisé, elles m'ont fait 7 surprises. Demain, on donne l'occasion de connaître les femmes. Nous avons une marraine qui a décidé d'honorer les femmes qui soutiennent le ministère. Ça c'est la première édition, il a droit à la deuxième édition, troisième édition. Dans la première édition, il y a une dame et une belle fille qui a décidé d'honorer la fille du ministère, et les dames du ministère. Donc le programme de demain c'est beaucoup chargé. Il y aura des sièges, il y aura des balis de femmes et tout ça. Et on aura en même temps les réunis des cadeaux. C'est bon temps d'honorer les femmes. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui donne cette femme, la femme, celui qui a eu une femme a eu le bonheur. La femme est un bonheur. Amen. La femme est un bonheur. Et c'est le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme. Amen. C'est la dernière créature de Dieu. Dieu a fait toutes choses. Et c'est la dernière créature. Quand Dieu a fait la vie, c'est bon. Alléluia. Donc, c'est important d'honorer nos mamans. Alléluia. Demain, j'aurai l'occasion de parler un peu de femmes. J'aurai l'occasion de prier pour vos foyers. On aura l'occasion, symboliquement, de poser une acte prophétique pour que ceux qui n'ont pas d'enfants puissent vraiment avoir des enfants. Il faut que la journée de demain, que Dieu de son trône descende pour récompenser au moins des personnes qui depuis fort longtemps entendent les enfants. Ça, c'est vraiment important. Nous allons demander cette grâce du Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur de bénir les foyers. Amen. Nous allons demander au Seigneur de permettre aux filles que nos femmes, nos mamans, que nos jeunes soeurs soient désarmées et qu'elles viennent de marier. Amen. Mais c'est important. Il y a deux choses. On te désarme et puis tu te maries. Alléluia. Parce que Dieu, en voie de se marier, c'est qu'on est converti. La bouche est délivrée. On ne peut pas l'insulter en point des gens. Et puis Dieu nous donne un foyer. Alléluia. Donc, demain, on a l'occasion de parler de ça. Merci pour les femmes. Les femmes de Zaroco qui sont présentes ici. Nous avons l'occasion de prier aussi pour vos foyers. Parce que nous avons une base. Nous avons Zaroco. C'est notre base. Monsieur, je ne prends pas la caméra ici. Notre base, c'est Zaroco. Amen. Voilà. Et c'est les dames qui m'ont soutenu tout le temps. Dans le ministère, dans les mois difficiles. Elles étaient toujours à mes côtés. Dans les prières, dans nos sorties de croisade. Il était vraiment important pour nous. Dans le ministère, d'honorer ces femmes-là. Amen. Amen. D'honorer les femmes qui sont autour de moi. Parce que la plupart du temps, c'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Sauf cela que c'est vraiment important. Quand vous avez une femme, c'est vraiment important de respecter cette femme. Elle a besoin de beaucoup d'honneur. Et ça, c'est beaucoup important. Le lieu que tu décides de dire si c'est ma femme. Et que tu portes une alliance à la dame. Et qu'elle désormais ta femme. Dévant Dieu les ordres. Que tu prends l'engagement de marcher avec elle. Elle mérite un grand respect. Amen. Oui. Parce que la femme est un bonheur. Alléluia. Il ne faut pas qu'on joue aussi avec vous. Amen. Donc, demain, vous aurez l'occasion d'avoir beaucoup de conseils. Nous aurons l'occasion de prier pour les foyers et tout ça. Maintenant, je vais prier pour une famille. Avant de se séparer. Cette famille qui vient des Tata. C'est ça. Venez ici rapidement. Nous allons prier pour vous. C'est toute une famille. C'est toute une famille.